الشرف والإبانة على أصول السنة والديانة ويجعل أصول السنة والديانة بإمكانه وتتحول إليك وبيعيب أن تتحول على المساعدة والديانة بالدورة ما يوجد الأولماء على المساعدة تحول إبادة في البيانة كنت تتحول إجراء الألم ويجعل الألم أن يرغب أن يواجه cela et on le fait comme il a ordonné. Si tu n'as pas pris l'intention de le faire pour un atelier, on n'a pas cette récompense. Maintenant, il y a d'autres actes qui sont les actes naturels. On n'a pas besoin de l'intention pour le faire. Si un enfant pisse sur votre avis, vous n'avez pas besoin de prendre l'intention pour la maison. Parce que ça, ce n'est pas un acte d'adoration. Si vous lavez votre pied, le moment où vous êtes en train de faire l'application, vous avez dans ce lavage deux choses. Vous êtes en train d'adorer Allah en lavant le pied comme il l'a ordonné et en même temps, vous êtes en train de poser un acte qui ressemble à la veille de la santé. Vous n'avez pas besoin de prendre l'intention pour la veille de la santé sur vous. Donc, le même acte que vous posez là, il ressemble à l'adoration et il ressemble à un acte naturel. C'est pour ça que les ou la voix ont divergé. Est-ce que l'intention est obligatoire ou bien ce n'est pas obligatoire dans l'acte de purification ? Et ils m'ont argumenté. C'est-à-dire pour que je fasse la buisson-là, il faut que je prenne les tensions ou je ne prenne pas. Ils ont dit bon, la buisson-là, ça ressemble à un lavage. Quelqu'un qui entre dans la douche, il ouvre l'eau, il ouvre l'eau, ça se fait, c'est celui qui se frotte, il sort, il s'est lavé. Celui qui ouvre l'eau-là, étant en train de faire le lavage de Djanaba, il s'est lavé. Alors, étant donné que les deux actes se ressemblent, ils ont donc d'énergie. Est-ce que l'intention là, c'est obligatoire ou c'est pas obligatoire ? Pour ce qui concerne l'acte d'adoration, l'intention obligatoire dans l'acte d'adoration, pourquoi ? Parce que Allah a dit quand il a dit le professeur s.a.v a dit donc en effet, les actes ne valrent que par les intentions et chacun ne recevront la récompense que proportionnellement à ce qu'il avait dans son cœur comme intentions et comme objectif à atteindre. Quel était votre objectif au moins vous voulez que donc si votre intention était d'aller secourir la religion d'Allah donner votre soutien à la religion d'Allah en ce moment là votre récompense se trouve chez Allah et son prophète et celui qui est sorti de Matmaka pour aller à Matinat il a vu les musulmans partir et dit que les gens là si je pars je veux faire le commerce je veux les vendre le marchandise ou bien il a vu une femme partir avec le musulman et dit que si je pars lui-même à Matinat je vais vous poser cette femme à ce moment là sa récompense sera sur pourquoi il est sorti de Matkai non pas il ne cherchera pas la récompense auprès de Allah parce qu'il n'avait pas l'intention de gagner quoi que ce soit au prix de l'an mais il avait une intention autour à partir d'ici on a compris donc l'obligation que tout acte d'adoration il faut prendre la bonne intention afin de bénéficier de la récompense de cet acte d'adoration là non parmi les oulamas qui ont dit que l'intention est une condition dans la position il y a le mazhab de l'imam Chafé il y a Malik ou il y a Ahmed l'imam Chafé il a dit l'intention n'est pas obligée dans l'acte d'adoration dans l'acte de purification parce qu'ils t'érent il y a à une question qui est une question entre la récompense et qu'il s'agit d'elle il n'y a rien et qu'il n'a rien Parmi les browsers c'était nécessaire ils ont dit que c'est obligé de prendre l'intention avant de faire la mission abou hanifa son mazhab a dit non ce n'est pas obligé et ibn Rushd dit ici la raison pour laquelle ils ont divergé c'est parce que l'acte d'admission là il ressemble à des choses il va être mal c'est à dire un acte d'adoration qu'on fait voilà et qui est obligé d'être précédé par l'intention et un acte de lavage simple donc on n'a pas besoin d'intention pour le faire à supposer que l'enfant a pissé sur votre habit et vous avez mis sur la corde et dit oh la pluie est tombée sur ça la pluie à la valerie mais est-ce que vous n'avez pas plus d'intention non vous n'avez pas besoin d'être l'intention pour ça c'est ça la différence entre un acte qui est ibadah et un acte qui est adah donc ils n'ont pas divergé sur le fait que l'acte d'adoration doit être recédé par l'intention Et on n'a pas besoin de belger de lavage simple. Il n'y a pas besoin que nous prenions l'intention de le faire. Les kolamas ont divergé à cause du fait que le lavage des mains, des pieds, de la figure ressemble à la purification contre l'impurité non visible et l'impurité visible. Ça ressemble à ça. Parce que si vous avez la poussière sur vos pieds, vous prenez l'eau pour laver, vous êtes en train d'enlever une impurité visible. Si vous êtes en train de laver votre pied parce que vous êtes en train d'accomplir l'art de l'adoration, vous êtes en train de laver une impurité non visible et tous les deux se l'arrachent. C'est ça. Donc, on conclut justement cela en disant ceci. Ce qui a amené les kolamas à diverger sur le fait que, est-ce qu'il faut prendre l'intention avant de faire la puissance ou pas ? C'est parce que la puissance ressemble à un lavage ou une impurité visible et une impurité non visible. Le raje' dans le mas'ala, c'est-à-dire que la position que les musulmans doivent construire, les gens sur ça, c'est laquelle ? C'est qu'il faut prendre l'intention. En se basant sur quoi ? C'est-à-dire que nous avons rappelé au début en disant que Malaï a été merveilleux et la vie il faut voir merveilleux. Etant donné que l'acte de la purification là, c'est la condition pour que la prière soit acceptée d'Allah ou à Zawajal, par Allah ou à Zawajal. Et que Allah nous a obligé de faire la prière c'est-à-dire qu'on a purifié d'un acte obligatoire et comme ça devient un acte obligatoire il doit être précédé par une aide et dans le choc.